bienvenue sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à vous abonner et donc fait que sur cette chaîne nous allons parler d'entrepreneuriat mais mieux encore d'entrepreneuriat en couture pourquoi est-ce que par pourquoi ce que nous parlerons de l'entrepreneuriat en couture c'est parce qu'en fait je constatais que bien souvent quand on veut démarrer dans ce domaine on va plutôt apprendre à goudre à apprendre à monter des patrons mais on ne parle pas en fait de comment entreprendre quoi faire ou ne pas faire et donc fait que je suis passé par là c'est pourquoi j'ai créé en fait cette chaîne pour pouvoir vous partager en fait non seulement au travers de mon expérience mais vous aider également à cheminer à travers cela et donc fait qu'aujourd'hui nous allons parler du secteur il est important en fait quand on décide d'entreprendre en couture de définir le secteur dans lequel on veut évoluer est-ce que on veut pouvoir confessionner en fait des vêtements pour hommes pour femmes ou pour enfants donc fait que déjà là du côté des vêtements il faut définir quelle clientèle on veut aller toucher est-ce que ce sont des hommes est-ce que ce sont des femmes est-ce que ce sont des enfants et même encore des enfants certains peuvent choisir par exemple de traiter pour des poupons c'est dit à comment on s'est préparé en fait le nécessaire pour la naissance d'un bébé il y en a par exemple qui vont toucher une certaine tranche d'âge comme de 6 à 8 ans ou de 12 à 14 ans ainsi de suite donc c'est important de définir la clientèle que vous voulez toucher quelquefois aussi une autre un autre secteur que vous pouvez aussi toucher c'est les accessoires les accessoires qui touchent tout ce qui est vestimentaire ça peut être par exemple des cintus fers en tissu ou en wax ça peut être aussi des bandeaux pour le cheveu ou simplement des des attaches cheveux comme on les appelle souvent des chouchous ou encore ça peut être des colliers des bracelets l'autre secteur qui qui peut être également touché c'est le secteur des accessoires de maison encore là pour ce qui est des accessoires de maison vous pouvez décider de toucher à différents accessoires de maison comme c'est le cas pour ma chab design pour l'entreprise que j'ai mis en place tout comme vous pouvez décider de de prendre un seul point d'accessoires de maison je donne un exemple si vous décidez de vous pouvez décider de faire des accessoires de maison mais plus précisément pour la chambre et dont la litterie il y en a par exemple qui se spécialise simplement dans la litterie et donc fait que pour les accessoires de la maison vous pouvez définir lesquels vous voulez toucher est ce que c'est des accessoires décoratifs est ce que vous voulez rentrer dans du zéro déchet est ce que vous voulez toucher en fait un secteur bien précis de la maison en ce qui touche en fait les accessoires un autre domaine également de la couture il ya les jouets certains jouets sont également confessionnés à la machine à la machine à coudre comme on a on a des poupées on a comment on appelle ça mais il ya des gens de dés et que les enfants peuvent utiliser pour jouer il ya des toutous un autre secteur les sacs à main les sacs à main c'est aussi un autre secteur que vous pouvez toucher également si vous voulez travailler du côté des sacs à main il ya les sacs à main pour femmes il ya les sacs à main pour hommes il ya également les portefeuilles il ya il ya vraiment une panoplie d'accessoires en lien avec les sacs à main et même encore les sacs à main il ya des sacs à main d'occasion il ya des sacs à main de de tous les jours tout comme aussi au niveau des vêtements j'avais oublié de vous préciser pour ce qui est des vêtements il ya également la possibilité d'y aller soit pour des vêtements d'occasion comme par exemple des vêtements de cérémonie qui peuvent être par exemple des vêtements de mariage un exemple quelquefois il ya certaines personnes qui vont opter pour des vêtements d'occasion en ce moment leur plus grosse période seront les périodes par exemple de l'été comme à partir de juin juillet par rapport au mariage tout comme aussi la période de fin d'année les gens ont besoin souvent de ce vêtement pour prendre pas à des fêtes en fait qui sont organisées dans le cadre de la période des fins d'année et donc fait que voilà présenter quelques secteurs de la couture que vous pouvez si vous souhaitez évoluer que vous pouvez aller toucher donc c'est bien important de définir le secteur que vous voulez toucher il ya également celui des sandales bien souvent on ne le met pas dans la couture mais des coordonnées artisanaux vont utiliser la machine à coudre également pour confessionner des chaussures et donc fait que dépendamment du secteur qui vous intéresse les vêtements hommes femmes enfants occasion ou de tous les jours les sacs à main également hommes femmes enfants les portefeuilles les sacoches ou encore les taux de bague les sacs de plage les sacs de sport il ya vraiment toute une variété il ya également les jouets tout ce qui est toutou tout ce qui est et poupée il ya également et des accessoires de la maison au niveau des accessoires de la maison j'ai cité tantôt la litterie mais il ya aussi des accessoires art de la table si vous voulez vraiment être spécifique dans les accessoires de la maison il ya également l'art de la table tout ce qui touche les nappes les serviettes de table et tout le reste il ya également les accessoires de vêtements comme les chouchous les bandeaux les boucles d'oreilles les colliers les bracelets tout ça c'est des secteurs que vous pouvez essayer d'aborder pas tous mais c'est des secteurs que je vous présente pour que vous puissiez aller choisir au moins celui qui vous intéresse afin de pouvoir évoluer en faisant cela votre clientèle sait clairement dans quel domaine vous évoluez et quand elle a besoin de vous pour telle chose elle sait où aller en fait plutôt que d'avoir à toucher à tout mais souvent la clientèle un peu mêlée ils savent pas trop ce qu'on fait où est-ce qu'on s'en va donc en ciblant un secteur bien précis ça nous aide en fait aussi dans notre dans notre commerce dans le développement de notre entreprise et donc voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui à bientôt pour aujourd'hui à bientôt